Ces pièces-là sont des mini-architectures, des mini-formulières à prothèses, assemblées sur le corps. J'ai moulé mon bras et une partie de la jambe, et ce sont des petites fourmilières portatives. J'ai inventé une sorte de fiction, et ces fourmilières permettent aux fourmis d'envahir des nouveaux territoires en se servant des déplacements des hommes. C'est une petite fiction qui s'intègre très bien au thème tout contre nature, notre vision un peu différente, très fictionnalisée de la nature et de l'architecture. C'est une ville pour escargot sans escargot. C'est une ville fictionnelle qui est très aseptisée, très ordonnée. J'ai voulu prendre le contre-pied du côté organique et sécrétionnel de l'escargot pour créer une ville utopique, modulable. Elle est modulable à l'infini. On peut à chaque fois rajouter de nouveaux modules. Elle est recouverte de farine parce que dans les élevages d'escargot, on leur donne de la farine pour qu'ils se purifient, pour qu'ensuite puissions les consommer. Donc c'est la farine à double sens et l'escargot pourrait être le consommateur de cette ville en fait, la dévoquer. Ça parle aussi de l'esthétique et de faire ville spatiale, conquête spatiale. Je trouvais que c'était assez intéressant par rapport à l'escargot, c'est ce qu'il m'évoquait avec sa spirale, son déplacement, ses antennes. Sous-titrage ST' 501